La victoire de l'Allemagne face au Costa Rica, la première surprise avec la défaite de la Pologne face à l'Équateur. L'équipe de France, elle est toujours en préparation, premier entraînement hier en terre allemande. La vie des Bleus, c'est un reportage de nos envoyés spéciaux. La finale d'âme à Roland-Garros cet après-midi, Justine Hennardin contre Svetlana Kuznetsova, la Belge à la faveur des pronostics. Bonjour à tous, bienvenue. L'Équateur a donc fait sensation, surprenant la Pologne pour cette première journée de Coupe du Monde. Une victoire 2 à 0 sur une touche de Delacruz. Delgado détourne sur Carlos Tenorio qui trompe Boruc d'une belle tête décroisée. C'est à la 24e minute. Delgado, l'homme du match, est buteur à 10 minutes de la fin de la rencontre suite à ce beau mouvement en triangle. L'Allemagne a, elle, réussi son entrée dans sa Coupe du Monde. La Mannschaft a battu le Costa Rica 4 buts à 2 grâce notamment à un doublé de closeux. Un succès largement fêté dans tout le pays. Vous le voyez sur ces images de joie, les supporters allemands qui ont pu suivre la rencontre sur écran géant. Et forcément en Allemagne, plus qu'ailleurs, la bière a dû couler à flot. L'Allemagne et l'Équateur prennent donc logiquement la tête de ce groupe A. L'Équateur fait un premier pas vers la qualification pour les huitièmes de finale et pourrait valider son ticket dès le prochain match jeudi face au Costa Rica. Présentée, elle, comme la principale concurrente de l'Allemagne, la Pologne se retrouve à la dernière place avant d'affronter le pays organisateur mercredi. On enchaîne avec le programme de la journée. Deux matchs dans le groupe B, Angleterre-Paraguay et Trinité-Tobago qui va vivre sa première rencontre dans une Coupe du Monde face à la Suède, deuxième force de ce groupe. Les favoris de ce groupe B sont les Anglais. Avec une sélection jeune et expérimentée, l'Angleterre fait figure d'outsider pour le titre. Présentation Loïc Piala. Voici l'équipe anglaise la plus complète de l'histoire. Tout un pays en est en tout cas persuadé. Un groupe jeune avec seulement 4 trentenaires, mais un groupe arrivé à maturité grâce aux expériences européennes de Manchester, Liverpool ou Chelsea. Et surtout des joueurs qui se connaissent parfaitement pour avoir disputé ensemble le Mondial 2002 et l'Euro 2004. On a souffert lors de l'Euro 2004. On a souffert également lors de la Coupe du Monde en Corée et au Japon. On a connu la défaite et on sait désormais où se situe le danger, là où des problèmes peuvent apparaître. Et je pense que quand ces moments-là se présenteront cette fois-ci, on saura les gérer. Pour ce Mondial, Sven Goran Eriksson a trouvé ce qui a longtemps manqué à l'équipe aux Trois Lyons. Un gardien de but de niveau mondial. Paul Robinson, dernier rempart de Tottenham, sera protégé par Rio Ferdinand et John Terry. Une des charnières centrales les plus solides du monde. Mais la fierté de l'Angleterre, c'est son milieu de terrain. Beckham, Lampard, Gerrard, un trio magique d'un niveau technique exceptionnel, couplé à une incroyable activité. Inépuisable, Gerrard et Lampard savent aussi marquer 46 buts à eux deux cette saison. Impressionnant pour des demi-défensifs et sans doute indispensable. Car la ligne d'attaque n'est pas à 100%. Wain Rounet se remet tout juste de sa fracture au Mettatars contracté en avril. Il manquera forcément de rythme, tout comme Michael Owen, lui aussi blessé au pied en décembre dernier. Sur le papier, Sven Goran Eriksson dispose d'une équipe de rêve. Mais il sait que le plus dur est devant lui, sur les terrains d'Allemagne. Il y a un troisième match aujourd'hui. Le premier du groupe C, dit le groupe de la mort. Éliminé d'entrée en 2002, l'Argentine affronte la Côte d'Ivoire qui fait son baptême du feu dans une Coupe du Monde. Les éléphants sérieux outsiders de cette compétition, en tout cas Didier Drogba et ses coéquipiers, sont ambitieux malgré un tirage un peu malchanceux. Jérôme Dussard. L'Argentine, les Pays-Bas et la Serbie Monténégro. Pour sa première participation à la grande messe du football, la Côte d'Ivoire a décroché le gros lot. Malheureux tirage, les éléphants n'auront d'entrée de jeu pas le droit à l'erreur. On est là pour disputer le premier match. On sait l'importance d'un premier match dans la compétition. Et on va faire tout ce qui est à notre pouvoir pour le réussir. Maintenant, c'est à nous de gérer l'approche de ce premier match. Pour la plupart et l'essentiel des joueurs, ce qui n'est pas la chose la plus facile. Premier rendez-vous planétaire sous pression donc pour les Ivoiriens. Pour briller en première ligne, bien sûr, Didier Drogba, l'attaquant de Chelsea, véritable baromètre de l'équipe. Derrière l'ancien Marseillais, d'autres habitués des championnats européens. De quoi nourrir quelques ambitions. Je pense qu'on peut se permettre d'espérer remporter le tournoi parce que ce n'est que sept matchs. En sept matchs, on peut être champion du monde. Ce ne sera pas facile, mais je me dis que sept matchs, on peut quand même se permettre de rêver. Après une défaite en finale de la Cannes, après avoir décroché de justesse son billet pour l'Allemagne, la Côte d'Ivoire est en train d'atteindre les huitièmes de finale, ce qui serait déjà un baptême réussi. La France, elle est toujours en préparation à quatre jours de son premier match face à la Suisse. L'équipe de France s'est entraînée pour la première fois hier en Allemagne. Cette première journée des Bleus dans son camp de baza à Meuln, c'est un récit de Julien Ababou. Une arrivée en conférence de presse, digne d'un convoi présidentiel. Des journalistes français, suisses, coréens, allemands, anglais, espagnols, néerlandais, listes non exhaustives. Les joueurs de l'équipe de France étaient attendus. Cela tombe bien, eux n'attendent que ça. Tout le monde est nerveux, on a envie que ça commence. Ça démarre le plus rapidement possible. C'est vrai qu'on est un peu tous excités dans la mesure où... C'est vrai que ce premier match, l'ouverture, c'est ce soir. Et c'est vrai qu'on a envie d'y être le plus rapidement possible. À quatre jours de France-Suisse, les Bleus ont fait connaissance hier avec le terrain d'entraînement de leur ville haute à Meuln. Sur le pré, pas de Florent Malouda absent, mais un Sidney Gouvu souriant, on le comprend. Seul hic, cette séance très physique se déroule pendant le match d'ouverture. Se préparer ou regarder le foot à la télé, il faut choisir. Je vis ça de l'intérieur quand même, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est des grands souvenirs quand j'étais petit, à regarder. Moi, j'ai regardé, oui, les cérémonies d'ouverture, les premiers matchs, j'ai suivi. Puis d'y être, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. C'est un événement planétaire suivi par tout le monde. Hier, seuls les journalistes accrédités ont pu profiter d'une partie de la séance. Aujourd'hui, en revanche, c'est jour de fête à Meuln. Zinedine Zidane, Franck Ribéry et consorts s'entraîneront en public. Les 9000 places gratuites ont toutes trouvé preneur. Des nouvelles de Djibril Sissé. L'opération s'est bien passée, il n'est pas plâtré. Et s'il n'y a pas de complications, il pourrait espérer revenir dans 5 mois environ. Un dernier écho et ce coup de tonnerre au sein du Togo. Le sélectionnaire allemand Otto Pfister a démissionné hier après-midi. Les raisons a priori un ras-le-bol des problèmes de primes et d'une organisation un peu bancale. Une situation incroyable pour le Togo qui participe à sa première Coupe du Monde et qui baigne maintenant dans un flou le plus total. Troisième titre de ce journal, la finale dame à Roland-Garros cet après-midi. La tenante du titre, Justine Hénardenne, est opposée à Zvetlana Kuznetsova. La Belge ne mésestime pas son adversaire malgré son large avantage dans leur face-à-face. Le reportage de Stéphane Garabed. Justine Hénardenne peut aborder cette finale confiante. Elle mène 10 victoires à une dans ses face-à-face avec Zvetlana Kuznetsova. Mais la Russe n'aura rien à perdre face à une Hénin qui brigue un troisième titre à Roland-Garros. Et n'a très à l'aise sur terre battue, sa surface favorite. La Belge est en grande forme. Mais il y a un an, avant de remporter le tournoi, elle avait dû sauver deux balles de match lors du troisième tour face à une certaine Zvetlana Kuznetsova. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, on a toutes les deux beaucoup évolué. Il sera plus dans la gestion de l'événement, je pense. Ténistiquement, il n'y a pas beaucoup de surprises. On est en confiance, quand on est en finale d'un grand chèvre, de toute façon, ça veut dire qu'on est en forme. Et même si les chiffres peuvent paraître plutôt positifs, pour moi, je crois qu'aujourd'hui, ça ne pèse pas lourd dans la balance. Parce que c'est une autre situation, on ne s'est jamais rencontré dans un match aussi important. Kuznetsova est une joueuse émotive. Libérée de toute pression, elle pourrait poser des problèmes à la tenante du titre. Car Justine Hennardin sera opposée à une Kuznetsova qui, il y a seulement 20 ans, a déjà remporté un tournoi du Grand Chlem, l'US Open, en 2004. La Belge est donc prudente et a effectué d'ultimes réglages avec son entraîneur depuis 10 ans, Carlos Rodriguez. Le but, se rassurer. À cet état, on travaille plus grand chose, autre que la confiance et la continuité. Sur cette terre battue qu'elle chérit tant, Justine Hennardin disputera sa deuxième finale de la saison lors d'un tournoi du Grand Chlem. En Australie, elle avait dû abandonner face à Amélie Moresmo, une défaite qu'elle n'a pas digérée. Cette fois, elle espère bien rentrer au vestiaire avec le trophée. Et puis dans le tableau masculin, le sommet que tout le monde attendait, la finale Federer-Nadal, le meilleur joueur du monde contre le meilleur joueur sur terre battue. Le Suisse a profité de l'abandon de David Nalbandian à cause d'une douleur aux abdominaux. Dommage car l'Argentin avait réussi un début de match parfait, il avait empoché la première manche 6-3. Il a concédé la deuxième 4-6 et a jeté l'éponge à 2-5 dans le troisième set. L'Espagnol, lui, a dominé Ivan Lubitsch, qui a mis 2-7 à trouver son service et la bonne tactique. Face à Nadal, ce genre de réveil tardif ne pardonne pas. Victoire de l'Espagnol, 6-4, 6-2, 7-6. Autre événement ce samedi, la finale du top 14 à 17h45 au Stade de France entre Biarritz et le Stade Toulousain. Pour Dimitri Yachvili, Biarritz va devoir élever son niveau de jeu côté Toulousain. Le dernier titre remonte à 2001. Ils sont donc nombreux, ceux qui n'ont jamais conquis le bouclier de Brennus. C'est le cas de Cédric et Mance. On écoute les deux hommes. On vit avec leurs souvenirs. C'est ce que je disais, j'aimerais bien qu'on construise nos souvenirs. J'aimerais bien construire avec eux, parce qu'on est 16 à ne pas l'avoir été. Et on les écoute parler. C'est tellement beau, le cap, la place du Capitole, le retour, la ferveur. On a pu voir qu'on a relevé le défi dans le combat face à Perpignan, qui est quand même en France une des meilleures à ce niveau. Donc voilà, on est bien. Mais contre Toulous, il ne suffira pas de bien défendre et d'être dans le combat. Il va falloir aussi proposer autre chose. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Passez un très beau week-end sur l'équipe TV. Alors, cet essai, au client ? Dites, vous l'avez avec l'aide au freinage d'urgence ? Ah non ? Ben, pour le prix... On va réfléchir ! Pour partir en toute sécurité, choisissez plutôt la technologie Citroën. Enjeu, un C41.4i-16V est à 13 990 euros. Primes écolo déduites. Doit-on forcément être à table pour bien manger ? Donner ! Sandwich Donner, vous avez choisi le bon repas. Pour aller plus loin, vous devez vous dépasser. Construire une maison que personne n'a jamais construite. Tracer une route que personne n'a jamais tracée. Concevoir une voiture que personne n'a jamais conçue. Nouvelle Cadillac BLS. Design, performance, luxe. La voiture qui dépasse l'idée de voiture. Cadillac. Terre d'Hermès. Une eau entre terre et ciel. Bonjour. Merci. J'aimerais savoir ce que vous avez d'intéressant pour les jeunes actifs. Nous, au CIC, on a inventé les startes jeunes actifs. CIC, parce que le monde bouge. Ma vie avec mon imprimante photo compacte. Selfie, Canon, you can. David, David, mais où sont les fans ? Les fans sont chez McDonald's. Avec le grand jeu FIFA World Cup Fever, 100% des cartes permettent de gagner. La coupe du monde démarre fort, festival offensif et victoire de l'Allemagne face au Costa Rica. La première surprise avec la défaite de la Pologne face à l'Équateur. Aujourd'hui, entrée en liste notamment de l'Angleterre et de la Côte d'Ivoire. Les Anglais sont confiants, les Ivoiriens ambitieux. Présentation des deux équipes.